Comment vaincre sa peur de l'eau ? Pendant les vacances, vous enviez vos amis qui se mettent en maillot de bain pour aller s'amuser à la piscine. A la plage, vous avez les pieds dans l'eau, mais vous ne pouvez vous résoudre à plonger tout votre corps. Cette situation a assez duré, vous souhaitez vaincre votre aquaphobie. Mais comment ? Découvrez dans cet article, les meilleurs conseils pour vaincre sa peur de l'eau et vivre les plaisirs aquatiques sans appréhension. Les signes distinctifs de l'aquaphobie. Vous rechignez toujours à jouer avec l'eau, mais est-ce réellement une phobie ? Avant de parler des solutions, il est essentiel de vous assurer que vous avez vraiment peur de cet élément. La peur de l'eau peut avoir plusieurs formes. La peur de mettre le visage sous l'eau. Une personne phobique a toujours du mal à mettre sa tête sous l'eau, même sous la douche. La peur de flotter, sur le dos ou en faisant la planche. Une personne aquaphobique est en panique. La crainte de ne pas pouvoir se redresser ou d'être emporté. La peur de s'immerger. Il est souvent difficile pour une personne qui a peur de l'eau de se baigner et panique même s'il n'y a que ses pieds qui sont mouillés. Il est déconseillé d'obliger une personne à indager lorsqu'elle est phobique de l'eau. Pour vaincre sa peur de l'eau, la personne peut toutefois suivre des astuces simples et être patiente. Les étapes à suivre pour vaincre sa peur de l'eau. Commencez par choisir le bon endroit pour augmenter votre confiance dans l'eau. Évitez la mer, car la présence de vagues peut augmenter la crainte d'être submergée. La piscine peut être une bonne idée à condition qu'elle ne soit pas profonde. Vous pouvez aussi vous rendre dans une piscine pour enfants, surtout si celle-ci est réchauffée. Sinon, vous pouvez opter pour votre baignoire à domicile, un spa gonflable dans votre jardin ou une petite piscine pour enfants où vous avez encore pied. L'important est que cette installation vous permette en premier lieu de vous relâcher. Respirez profondément avant de vous avancer petit à petit dans l'eau. Si possible, asseyez-vous jusqu'à ce que l'eau vous arrive à la taille, puis détendez vos pieds. Avec de l'eau jusqu'au cou ou au menton, essayez de ne pas être essoufflé. Pratiquez différents exercices de respiration pour être à l'aise avant de continuer. Lorsque vous n'êtes plus en panique, allongez-vous dans l'eau. Utilisez une planche, demandez à un proche de vous tenir pour flotter et vous habituer à la sensation. Si vous arrivez à faire ces exercices sans problème, vous pouvez vous exercer dans une piscine plus profonde, puis dans la mer. Dans le cas où votre peur de l'eau est trop présente et insurmontable, n'hésitez pas à vous rendre auprès d'un professionnel. Un psychologue ou un thérapeute peuvent être d'une aide précieuse. Ils ou elles pourront vous accompagner pour découvrir l'origine de la phobie et organiser des séances spéciales pour maîtriser cette peur. Il existe également des stages d'aquaphobie dans des piscines municipales qui sont spécialement conçus pour lutter contre cette peur de l'eau. Sous-titrage ST' 501